... Provoquant un immense choc en dévoilant avoir été victime d'inceste, Emmanuel Béart contribue à libérer la parole autour de cette question si douloureuse. Sur France Inter, une autre actrice s'est exprimée sur le fléau ou est-ce l'inceste qui la touche personnellement ? L'annonce d'Emmanuel Béart a fait l'effet d'une bombe en France ce mardi 5 septembre, à travers le documentaire qu'elle a coréalisé avec Anastasia Mikova, Un silence si brouillant, diffusé sur M6 le 24 septembre à 23h10, l'actrice de 60 ans a révélé publiquement avoir été victime d'inceste. Une souffrance qu'elle aborde dans cette œuvre avec pudeur et douleur et qui fait écho à celle d'une autre actrice française très célèbre, Isabelle Carré. Invité de Sonia de Villers sur France Inter ce mercredi 6 septembre car elle a co-signé une tribune publiée dans Le Monde qui demande à Gabriel Attal de remettre l'écriture au centre de l'école primaire. Elle a été interrogée sur les mots de sa collègue. Depuis hier, il y a une consœur à vous que vous connaissiez bien, Emmanuelle Béart, qui raconte publiquement l'inceste qu'elle a subi entre 10 et 14 ans. Elle raconte comment elle s'est enfermée dans le silence et comment elle n'a pas trouvé les mots. Il y a quelques années, c'était vous, Isabelle Carré, qui très courageusement, alliez à la télé. En disant qu'il faut aider les enfants à trouver leurs mots, commence par dire la journaliste Sonia de Villers. Ce à quoi, son invité répond, deux élèves par classe sont victimes d'inceste aujourd'hui. Point, merci de parler de ça et de faire le relais de cette grande cause. Moi j'ai pris la parole effectivement au moment de hashtag Mets-toi-inceste. Ça demande beaucoup de courage. Mais je comprends ceux qui se taisent, ceux qui n'y arrivent pas. Andréa Bescon, Camille Kouchner. Ces femmes qui ont libéré la parole Isabelle Carré, mère de deux filles nées en 2010 et 2012, avaient décidé de parler de sa blessure après la sortie du livre de Camille Kouchner, La Familia Grande, l'ouvrage dans lequel elle accuse Olivier Duhamel d'avoir abusé de son frère jumeau. Isabelle Carré déclarait dans une vidéo publiée par son ami Andréa Bescon, Je voudrais remercier Camille Kouchner pour ce cadeau qu'elle nous a fait, ce livre qui a permis à la parole de se libérer et à tant de personnes de s'exprimer, explique-t-elle les yeux en buée. Y compris moi, puisqu'en lisant ce livre, j'ai reconnu une partie de ma vie. Et j'ai ressenti une émotion incroyable de voir que je n'étais plus seule. Elle a également révélé en 2022 avoir été victime d'une agression sexuelle dans la rue à l'âge de 12 ans. Une précision faite à la demande de l'actrice de 60 ans, qui n'était pas elle-même présente pour raison familiale. Emmanuel Béard ne souhaite pas dévoiler l'identité de son agresseur, car cela n'est pas la démarche du film, a poursuivi celle qui est également son amie. Début juin, le gouvernement avait présenté les axes d'un futur plan contre les violences faites aux enfants centrés sur les violences sexuelles, déjà jugées timides et manquant d'ambition par les associations. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501